Les objectifs majeurs de cet atelier, c'est d'informer sur cette nouvelle approche intégrée de la FAO, de voir le développement durable comme quelque chose d'intégré et non pas parcellaire, comme j'ai dit dans mon introduction, il ne faut pas regarder chaque secteur tout seul, mais d'une manière intégrée. C'est la seule manière d'avancer vers les objectifs durables du développement. Le deuxième objectif, c'est de partager l'expérience. Nous avons 12 pays ici et c'est un peu de partager les expériences des 12 pays. Et c'est comme ça qu'on avance avec une approche commune pour les pays de la région. Et comme j'avais dit, on a déjà fait cet atelier à Hadis pour 10 pays d'Afrique anglophone. Et nous allons aussi rapporter un peu les conclusions et les recommandations et un aperçu sur cet atelier qui a été tenu en mai de cette année-ci. Effectivement, il y a eu de grands pas, mais on n'est pas très satisfait du progrès, surtout vers l'objectif 2, c'est l'élimination de la faim, qui a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et vous allez voir encore là dans l'atelier, il y aura une séance sur le monitoring des ODD. Et il y a encore beaucoup à faire sur beaucoup, beaucoup d'objectifs des ODD, mais surtout l'objectif qui concerne la FAO, l'objectif 2, qui est sur l'élimination de la faim. C'est ce que l'atelier va éclaircir. Quels sont les, disons, les trous ? Qu'est-ce qu'il faut combler ? Et c'est pour ça qu'on a tous les officiels des 12 pays pour un peu identifier quelles sont ces lacunes. C'est en fait un des objectifs de cet atelier. Musique Musique Musique